A l'occasion de la 9e journée de championnat en Fédéral 2, c'est un derby très attendu entre les rugbymen de Saint-Paul-les-Dax et ceux de Perrorade, qui se déroulaient au stade municipal de Saint-Paul-les-Dax. Avec une seule victoire en 7 matchs, les locaux redoutaient cette rencontre contre le second du classement. Quant à Perrorade, pour qui les matchs en terre saint-pauloise étaient souvent synonymes de défaite, les joueurs savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'imposer dès le début pour briser la malédiction. Oui mais voilà, s'imposer sera bien compliqué pour les Verts, qui feront de nombreuses fautes en début de match. Cela permettra d'ailleurs à Saint-Paul-les-Dax d'ouvrir le score avec une pénalité. De leur côté, les Bleus auront quelques occasions d'aller marquer, mais finiront par perdre le ballon dans la précipitation. Perrorade reviendra finalement au score en inscrivant à son tour une pénalité. En somme, la première période sera tendue dans les deux camps, qui seront tous deux sanctionnés d'un carton jaune de l'arbitre. Avec encore deux pénalités chacun, dont une avant la fin de la première mi-temps pour Perrorade, les joueurs retournent au vestiaire sur le score de 6 à 6. Pour les Bleus comme pour les Verts, la seconde période ne sera pas plus glorieuse. En effet, les deux équipes continuent d'enchaîner les fautes et de perdre le ballon. Avec une nouvelle pénalité saint-pauloise, le score passe désormais à 9 à 6. Bien qu'en difficulté sur le terrain, les Perrorade, poussés par leurs supporters, ne lâchent rien. Et leurs efforts finiront par payer avec l'inscription du premier essai transformé du match à la 58ème minute. Menant 13 à 9, les Verts réussiront à garder l'avantage durant le reste de la seconde période et sortent ainsi vainqueurs de ce derby compliqué. On savait que ça allait être très difficile, le derby, le contexte, deux clubs proches qui se rencontrent assez souvent. Donc on le savait que ça allait être tendu. Après, le ressenti à chaud d'après-match, c'est la pauvreté du spectacle qu'on a pu proposer aujourd'hui. Que ce soit nous d'abord, ça c'est sûr. Et aussi, on n'a pas su, je pense, se libérer. Les joueurs n'ont pas su se libérer et ça a donné un enchaînement de fautes tout au long de la partie. C'est un jour sans, rien n'a fonctionné. Sur nos ballons, on n'a pas pu trop enchaîner. Après, c'est vrai que les fautes étaient immédiatement sifflées. Sans trop d'avantages, du coup, ça a mis un petit rythme. Et puis c'est un jour où on n'a rien à fonctionner. Mais bravo aux joueurs. Nous, on nous a dit que ça faisait 15 ans, je crois que le club n'avait pas gagné. Donc on est content, c'est sûr. Tous les joueurs aussi sont super heureux. Ça nous permet de nous installer un petit peu plus en haut du classement. Et puis, dans 15 jours, on reçoit le boucaut. Comme je vois dans les favoris, dans cette poule. Je préfère me préparer en ayant gagné à Saint-Paul, ça c'est sûr. On n'a pas fait le match chifflé. On a fait trop de fautes. Ils se sont nourris de nos fautes. Dans les moments importants, on n'a pas su marquer quand on avait l'occasion de pouvoir marquer. Des touches ratées, des ballons en touches ratées. Des mêlées, on se fait sanctionner. Alors qu'on leur avait dit faites attention, les placements. Ils ont été plus réalistes que nous. Un derby landé. On manque beaucoup de confiance. Dans la zone de marque, on s'affoie. On va faire un petit numéro. Et on n'est pas serein. Il faut travailler là-dessus et continuer à travailler. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on bosse, qu'on marque des points. Et on va continuer à travailler. Dans 15 jours, on va sous-temps. On va aller se battre. On va essayer de tirer des points en sous-temps. Ce sera compliqué, on le sait. Ce sera compliqué toute la saison. Chaque match, il va falloir se battre. On va continuer.